Merci d'être si nombreux à ce rendez-vous, cette rencontre exceptionnelle avec la Louisiane. Je ne vais pas répéter pour ceux qui étaient là hier soir et qui ont vu le film. Ils vont raconter à leurs voisins ce qu'ils ont vu. Et donc là, on va démarrer la conférence, puis bien sûr poser vos questions après. Donc je vais passer la parole à Dénès, qui a organisé toute la table ronde pour nous. Merci, merci Eric. Bonjour à vous tous. Donc nous entamons deux réunions de discussion autour des enjeux sur la côte de la Louisiane et puis autour de la Nouvelle-Orléans, et notamment le rôle du Mississippi. Donc aujourd'hui, on va en fait aborder des questions qui s'entrechoquent à la fois la question du Mississippi et à la fois le problème des changements climatiques qui provoquent une très forte érosion sur les côtes de la Louisiane. Donc ces deux sujets vont être assez fortement imbriqués. Quelquefois, d'ailleurs, ils masquent un peu les réalités de chaque côté. Alors je voulais d'abord vous dire que nous avons déjà eu deux séances introductives à ce débat. D'une part avec un film qui a été présenté, un film présenté déjà sur Arte par le réalisateur qui est venu en Pays de Bigoudin, à Paimard, nous présenter son film il y a de ça une dizaine de jours. Et hier soir, nous avons eu en introduction au festival un film que vous pouvez retrouver sur YouTube qui est un film de Thalassa et qui concerne l'avant et l'après Catherine. Donc aujourd'hui, il y aura très peu de vidéos. Je crois qu'on n'en a qu'une seule de 5 à 6 minutes, mais qui peut durer un tout petit peu plus longtemps parce qu'elle est en Américain. et elle va être traduite autant qu'offrir ce peu par Samuel qui est à ma droite, mais que je vais vous présenter. Et Anne aussi ? D'accord. Pas le vidéo ? Bon, ok. Bon, en tout cas, elle va être traduite. Donc sachez déjà qu'il y aura une petite difficulté peut-être. C'est que certains de nos intervenants vont parler en Américain. Enfin, en tout cas, David, qui ne parle pas un mot de Cajun ni de Français, va parler en Américain. Anne va faire une traduction. Et sinon, en permanence, nous traduirons auprès de David un certain nombre de choses. Et c'est Anne qui servira essentiellement de traductrice. Donc quelques petites... Peut-être quelques aspects un peu pratiques que je voulais vous évoquer là. Et on devrait terminer, mais on peut... Il n'y a pas d'heure limite à cette séance de cet après-midi. On devrait avoir environ une heure et demie de témoignages entre nos 4 intervenants. Alors je dis tout de suite que moi, je n'ai pas à intervenir sur le fond. Je ne connais pas suffisamment ce sujet, même si ça fait plusieurs mois que j'y travaille. Mais là, vous avez en face de vous une chance extraordinaire. Je vais d'ailleurs les présenter. Alors en tout premier lieu, c'est David Muth, qui est à ma droite, et qui est né en Louisiane, qui vit toujours en Louisiane, qui a passé toute sa vie à aborder un certain nombre d'enjeux environnementaux en Louisiane. Il a notamment travaillé dans le parc national de Lafitte. Et il est, depuis plusieurs années, maintenant responsable d'une structure nationale qui s'appelle National Wildlife Foundation, donc la Fondation Nationale pour la Vie Sauvage. Et il a créé une coalition avec d'autres ONG en Louisiane pour se battre sur la restauration du delta du Mississippi. J'ai donc eu le temps de vous dire tout à l'heure qu'il partait, qu'il se dissipait à une très très grande vitesse. Donc David est aussi quelqu'un qui est un très grand écologue. C'est un ornithologue de premier rang, mais qui ne connaît pas obligatoirement les oiseaux d'ici, mais qui connaît bien les oiseaux de là-bas. Donc vous pourrez lui poser énormément de questions sur la Louisiane. C'est un allocuteur de premier rang. Ensuite interviendra Samuel Bordeuil, qui est directeur de recherche et mérite au CNRS, qui est avant tout un sociologue de la question urbaine et qui abordera devant vous une question majeure, qui est qu'est-ce qu'il fallait faire après Katrina ? Reconstruire à l'identique, aller ailleurs, reconstruire ailleurs, laisser l'eau se dissiper sur les territoires qui avaient déjà été envahis ou pas. Donc une question majeure avec des enjeux qu'on peut deviner facilement culturels, intimes, économiques, etc. à Anne Lovell, qui est également une chercheuse, qui est directrice de recherche et mérite à l'INSERM, donc l'Institut National de Recherche Médicale, anthropologue sur les questions sanitaires, qui va aborder une question essentielle à la Nouvelle-Orléans, c'est celle de la place de l'hôpital, l'un des rares hôpitaux publics, si j'ai bien compris, aux États-Unis. Et cet hôpital est en fait un révélateur des enjeux socio-économiques, politiques, de la reconstruction, à la fois de la vie quotidienne et de la reconstruction à la Nouvelle-Orléans. Donc je suis dans l'ordre. Et on finira par un témoignage aussi de premier rang avec Gilles Marshall, qui a vécu plusieurs dizaines d'années aux États-Unis, qui a vécu une quinzaine d'années à la Nouvelle-Orléans, si j'ai bien compris, qui est un pianoman, qui est un musicien, et qui a tout à l'heure joué du banjo, qui hier soir nous a joué quelques petits morceaux de là-bas, et qui a vécu l'inondation de la Nouvelle-Orléans, et qui a été rapatrié en France en 2005, donc quelques jours, 9 jours ou 10 jours, après 12 jours, les 12 jours les plus longs de sa vie. Mais donc il va nous donner un témoignage vraiment de chair, et donc, je ne vais pas dire 200, parce que c'était des potes directement concernés, toi, mais tu as vu des choses suffisamment extraordinaires pour pouvoir nous en parler. Donc voilà les témoignages. On va essayer de balayer. Donc vous voyez, ce n'est pas une approche purement académique ni universitaire. On essaye de vous transmettre un certain nombre de réalités tangibles et sensibles de la Louisiane. Alors on commence par une vidéo que Sam va traduire. Et puis on commence par une vidéo que Sam va traduire. Et puis on commence par une vidéo que Sam va traduire.